Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et ça c'est pas mal Donc ça veut dire qu'il faut pas hésiter à ouvrir le niveau bonus Quand il y a beaucoup d'ennemis ou d'items à l'écran Donc là j'ai tout chopé, j'ai eu encore du bonus Donc ici, hop, un petit... Encore une pastille jaune Les jaunes c'est les mieux mais c'est celles qui vont le plus vite Bon tu vas la choper ou merde ? Attention, ici on va choper du temps pour finir le niveau Parce que ce niveau là, il faut faire attention Il y a pas mal de petits sauts en diagonale assez tricky Tout du moins au début Donc là, hop, on va essayer de pas se faire avoir Donc ici il faut sauter là Parce que si on passe sur l'eau ça va pas Le Bigfoot Ah putain il m'a écrasé Bigfoot Alors Bigfoot quand il nous écrase Non seulement on perd tout ce qu'on a engrangé en fait Mais en plus, on perd une vie Heureusement il nous rend une vie après Mais pas tout le temps Parfois il nous laissera une bombe Hop, alors ici on attend que les petites pastilles viennent là On va essayer de se refaire une santé C'est con parce que j'avais tout... J'étais tout à fond, je pouvais aller sur la balance Mais là je peux pas Je peux y aller mais il va rien se passer Merde Le courant nous entraîne Faut surtout faire attention On va pas se faire choper par les dents de la merde Hop, merde Ah, on va y arriver, on va y arriver Hop Voilà, et alors faut attendre que la machine Elle nous donne des trucs Vous avez vu les bonus L'espèce de Y Vous l'avez certainement compris C'est une extension C'est pas un Y en fait C'est une langue fourchue C'est une extension de notre langue Plus on en chope Plus la langue est longue Et plus moins on a à s'approcher des ennemis Pour les frapper Donc ça c'est intéressant Là c'est bon Là j'ai atteint le poids La longueur Mais ça joue avec le poids Puisqu'après il faut se peser Merde Donc là vous avez compris Il faut que je fasse des sauts en diagonale Pour grimper jusqu'à D'abord jusqu'à la balance Et après jusqu'à la porte Donc ici on va se mettre là Comme ça Merde Je suis retombé là Hop Donc la difficulté De la maniabilité de ce jeu C'est la représentation 3D isométrique Vous l'aurez compris Merde je vais pas aller sur la balance On a une représentation 3D Qui est assez singulière Et qui fait que par exemple Là j'appuie sur bas Pour aller Pour faire avant Dans cet axe là J'appuie sur bas Et là j'appuie C'est haut et bas Et dans l'autre sens C'est droite et gauche Donc c'est pas très intuitif Mais après c'est un coup à prendre Mais au début on galère Ici on va lui sauter dessus Merde j'ai raté Pas grave On se barre On peut sauter sur les ennemis Pour les tuer On peut leur donner des coups de langue Et leur sauter dessus En certaines situations Ce sera plus intéressant De leur sauter dessus Donc comme item Vous avez vu le diamant Qui rend temporairement invincible La petite tête de serpent C'est une vie Le continu vous l'avez pas encore vu On le verra au niveau d'après La clé mécanique On l'a vu Ça permet d'aller plus vite En fait ça fait que notre serpent Il a une Sur la tête Comme la clé D'un jouet mécanique Ici je vais aller là Et hop Vous voyez je récupère tout En termes de points Pour aller dans le niveau bonus Vous voyez ici Ils ont des pieds Donc les slimes C'est le niveau suivant Ce que je vous disais tout à l'heure Les slimes c'est le niveau suivant Ici ils ont des petits pieds C'est rigolo comme tout Donc ici pour y arriver Il faut essayer de faire un saut En diagonale On va essayer de pas se manger La lunette des toilettes C'est bon Bon je me suis fait toucher Mais c'est pas grave Voilà Je me suis fait toucher Mais au moins je suis pas mort Hop Donc là il faut buter Cette lunette là La jaune Pour attraper ça Qui est un continu Donc là La grande gueule de serpent Grande ouverte C'est un continu Attention Si on tombe Si on tombe de trop haut On meurt également Je sais pas si je vous l'ai dit ça Et si on tombe sur ces espèces De trucs De pics là De pilier avec un pic Par dessus Et ben On se fait On meurt également Donc là Hop Je vais vous montrer encore Un autre item Ici je vais essayer de lui tomber dessus Comme ça vous voyez Ça rebondit automatiquement Cet item là Faut que j'essaye De pas le choper Parce que Vous allez voir Hop Voilà Je l'ai pas chopé Tout ça simplement parce que C'est un malus Qui Non là je peux passer Puisque je suis invincible C'est un malus Qui C'est ça le truc Qu'il fallait plus vite C'est un malus Qui inverse en fait Les directions des axes Pendant un certain temps Là j'étais plus invincible C'est con Donc je vais récupérer encore Des pastilles Puisque Hop là Oh merde Attention Il s'est barré Il s'est barré La battante des toilettes Qu'est-ce que je vous disais Oui La flèche C'est un malus Qui inverse Pendant Allez ça dure bien 10 secondes Qui inverse Les directions Oh là On va aller là Encore un niveau bonus Sachant qu'il y aura aussi Des warps C'est pas vraiment Des zones à trouver Mais il y a des conditions Dans certains niveaux Qui permettent D'atteindre Une warp zone Notamment Le premier niveau En fait Il faut aller très très vite J'ai l'air raté Il va trop vite Il faut aller très très vite A la fin du niveau Pour monter dans une fusée Qui nous emmène Au dernier niveau du jeu Mais alors Pour y aller Laisse tomber Déjà pour En plus Je ne serais pas Rendre service Je pense D'aller au dernier niveau Puisque le dernier niveau Est juste Comme tous les niveaux Au delà du niveau 5 C'est des niveaux Qui sont juste affreux En termes de difficulté Voilà Donc là normalement Lui je peux me le manger On va essayer de choper L'extension de l'angle Tranquillement Sans se faire trop Niquer par le courant Et là normalement Sachant que Je le savais Juste à l'entrée A la sortie du truc Il y a Bigfoot Et Bigfoot C'est bien parce qu'il nous file Une vie Merde Je me suis bourré de boutons C'est bien parce qu'il nous file Une vie Mais S'il nous écrase Voilà quoi Merde On s'il fait ça Voilà Là le problème c'est que Je ne sais pas comment je vais faire A moins que Ici ça me donne une Ouais Non Ça me donne rien du tout Parce que c'était là Où il y avait Bigfoot Donc là je suis obligé de ressortir Je ne peux pas aller à la porte Je suis obligé d'aller chercher Des pastilles Au moins une Une ou deux Ça c'est une bombe Alors les bombes Si elles nous pètent à la gueule Bien sûr Ça nous fait du dégât On perd une Une longueur de notre serpent Un anneau si vous voulez Vous avez remarqué aussi Que les ennemis sont complètement loufoques Entre le gros pied Et la lunette des toilettes Je ne sais pas ce qui est mieux Mais bon Ça c'est le côté un peu rigolo du jeu Là on va essayer d'aller là Voilà Voilà Maintenant on y va tout doux Allez monte Voilà Hop Et voilà le travail Pas compliqué Pas compliqué mais quand même Donc il faut savoir que le jeu Dispose d'une maniabilité particulière Je vous l'ai dit Dû à la vue 3D isométrique Par contre cette maniabilité Elle est fine Et réactive C'est à dire que Si on veut aller vite On peut aller vite Il n'y a pas d'inertie inutile Et par contre Si on veut aller doucement Et à tâtons Notamment sur une corniche Pour éviter de se manger Pour éviter de se D'aller dans le décor On peut Hop Attention Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui c'est vrai Que ça envoie des pics Attention à ça Merde J'ai pas de chance Là c'est bon Je me suis pas fait niquer Ça commence à être chaud ici Là j'ai chopé un truc Lui je l'ai eu On chope l'extension de langue On passe là En faisant attention aux pics Ce truc là Il faut le buter Ça ce petit machin là Ça envoie des pics Attention Les toilettes encore Hop Je vais vous parler de la technique Un petit peu Il n'y a pas énormément de choses à dire Ce jeu Pour la NES Par rapport à son année de sortie Il est quand même assez mignon Il est quand même assez beau Coloré Fluide Il n'y a pas de ralentissement Il n'y a pas de clignotement Merde Oh quel con Game over Vous allez me dire ça y est c'est fini Non Il y a des continues Il y a De base il y a 3 continues Donc on continue Sachant qu'on en a chopé un tout à l'heure C'est 2 Et on en a chopé un Ça fait 3 Je ne me rappelle plus Mais Parce que L'inconvénient C'est que le nombre de continues Contrairement au nombre de vie Qui est indiqué En bas de l'écran Pour chaque joueur Le nombre de continues Lui n'est pas indiqué à l'écran Donc il faut se souvenir Combien on en a Même quand on Quand on On arrive à l'écran de game over L'écran de continue C'est indiqué Il y a un temps Qui est indiqué Comme en arcade Qu'on doit Où on doit se dépêcher D'appuyer sur la touche Si on veut continuer Sinon Ça fait game over définitif Et Y'a l'autre Saleté Mais Sinon C'est pas indiqué Donc je vous disais Le graphisme Il est sympa Coloré Coloré Beaucoup de Beaucoup de couleurs différentes Selon les niveaux Attention Alors lui il faut le buter Parce que j'ai bientôt Plus de Voilà Plus d'invincibilité On se calme Faut être calme Et posé dans ce niveau Mais faut pas oublier Qu'on a un timer Quand même Donc ici On fait comme ça Hop Voilà Impec Faut aussi pas se laisser piéger Par la perspective C'est toujours trompeur Ce genre de perspective Ah merde Fallait pas faire ça Fallait faire d'abord Un saut en diagonale Comme ça Hop Raté Parce que je me suis trompé de touche Attendez Est-ce que je vais y arriver Oui C'est bon Comme ça Comme ça Comme ça Vous voyez Faut être assez tendre Et là Le truc c'est qu'il y a une saloperie Ah non C'est une bombe Putain Saloperie Alors on grimpe Voilà Ah merde Toujours pareil La perspective Il y en a plusieurs ici Alors ici Attendez que je dise pas de conneries Il faut sauter là-bas Non comme ça Hop Non pas là Là Hop 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 Et merde Je suis tombé Je vais encore faire un continu Vous allez dire De toute façon Ça sert à rien Que je me casse le cul A aller Ah niveau bonus Tiens Ça sert à rien Que je me casse le cul A aller sur la balance Puisque j'ai perdu tous mes J'ai perdu tous mes trucs Bah vous allez voir Il y a une astuce Mais je sais pas si j'arriverai à la faire C'est une astuce qui est propre A ce niveau là Je vous parlais de la technique Les musiques Qu'est-ce qu'elles donnent Les musiques Bah vous l'entendez Les musiques Elles sont à l'instar Du titre du jeu Qui est Inspiré du terme Rock'n'roll Snake, Rattle & Roll Et bah on a des musiques Très rock des années 50 Hop Hop Un petit peu de temps Bah là Concrètement Je sais pas si ça sert bien A quelque chose Euh Attendez là Comment je fais là Ah oui Il faut passer là Hop 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 Merde Je me suis laissé emporter Par mon élan Une fois de plus Et là vous voyez Il faut aller là Sauf que là On a des enclumes Et alors en fait Voilà Ce qu'il faut faire C'est ça C'est réussir à faire Alors attendez Là que je me gourre pas Ah merde Dommage Ça c'est con ça C'est con j'étais bon là La porte ne se referme pas Oh putain Ça va y arriver hein Sauf que là Game over définitif Non Encore un continu Hop Oui 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 Non Putain c'est dur C'est trop dur C'est trop dur Ah c'est bon Il me l'a validé Donc là je peux Je peux rester dessus Je réapparais dessus Donc à chaque Fin de niveau On a des qualificatifs Il nous fait le décompte des points Evidemment Des qualificatifs Brillants Terrifiques Là il me dit Terrifiques Est-ce que c'est terrifique Dans le sens où c'est Vraiment terrifiant La façon dont j'ai joué Ou c'est bien Mais je crois pas Que ce soit spécialement bien Et ce niveau là Bah je le connais pas très bien J'y vais pas souvent Et donc du coup Vous voyez là les Niblis Piblis Ils sont Ils sont avec des petites ailes Donc là il faut Hop On peut choper le On peut choper le Ah merde Le tapis Pour avoir une extension On va essayer de l'avoir Merde Parce qu'elle est là vous voyez On va essayer de l'avoir Non Ah j'ai eu l'autre Bah c'est pas grave Je vais prendre l'autre Et puis ça ira très bien Par contre ici vous voyez Ça devient tricky Parce qu'il faut sauter Sur le tapis Et faut surtout pas atterrir Sur les piques Parce que les piques Ça nous blesse Ça nous tue directement Donc ici on va choper On va choper nos extensions Etc Donc je vais sûrement Rapidement crever Vu que j'ai plus beaucoup de J'ai plus beaucoup de vie Et j'ai plus beaucoup de C'est mon dernier continu Donc c'est un jeu Qui est vous l'aurez compris Pas vraiment simple Il y a 11 niveaux Et franchement Là au delà De ce niveau là C'est l'enfer Ça devient de plus en plus dur Plus en plus tricky Parfois vous aurez des choses à faire Comme à un moment donné Il faudra remonter une cascade Avec un item spécial Et ça n'est absolument pas expliqué Il faut le savoir Il faut le deviner C'est vraiment pas C'est vraiment pas facile comme jeu Par contre au niveau du principe C'est excellent C'est excellent C'est addictif C'est attention C'est coloré C'est voilà Au niveau de la musique Je vous l'ai dit C'est rythmé Parce que vous avez souvent Des jeux comme ça Comme Cubeurt Ou Adventure of Lolo Par exemple Où vous avez des musiques Qui sont juste Invitables Au bout de 5 minutes Au bout de 5 minutes de jeu On coupe le son Ici non Ici les musiques Elles sont sympas Alors je vous dis pas Que vous n'allez pas couper le son Au bout d'un moment Mais elles sont très sympas Les musiques Alors attendez Comment on va faire ici Voilà Ça ça m'évite de choper le truc Attention c'est une bombe Ouais je m'en doutais De toute façon Les niblis Piblis Les items Voilà celui là c'est un vrai Parce qu'il clignote Les items de vie Ils clignotent normalement Alors ici faut faire attention Hop 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 Ah merde J'étais dessus J'étais dessus J'étais dessus Ah merde Non ça c'est ballot Parce qu'au moment Où vous chopez ça Ça inverse les commandes Et du coup Bon là ça va C'est un marché C'est une saloperie Ça nous pousse dans le vide Au moment où vous chopez le truc Hop Voilà Attention il y a peut-être des ennemis là Ouais Bigfoot Bigfoot on va se le faire Il va peut-être me filer une vie Allez Bigfoot Reviens alors Salaud Non lui il est chiant Lui il est chiant Il faut que j'allais le chercher Oh hop c'est peut-être barré Hein il est là Alors la balance C'est bon Donc maintenant on y va On y va On attend le tapis Putain Bigfoot Faut pas qu'il se pointe Parce que sinon je suis mal Allez le vlog C'est pas grave Je vais me le faire Ah merde De toute façon j'ai activé la balance J'en ai rien à foutre maintenant Alors attends Oh et allez Et alors Celui il faut le choper Vu qu'il a pas de frame d'invulnérabilité Une fois qu'on l'a chopé Le vlog Putain non C'est pas vrai quel con Et là j'ai plus de vie Je vais devoir recommencer Ouais C'est pas grave On va recommencer le jeu du début Pour conclure Donc vous voyez un petit peu Un jeu quand même assez tricky Au niveau de la maniabilité Mais c'est pas C'est pas une mauvaise maniabilité Au contraire C'est une maniabilité précise C'est juste que le jeu est conçu Pour être difficile C'est tout Vous allez me dire Dans ce type de jeu Souvent il y a 30-50 tableaux Non Là il y a 11 niveaux Et ces 11 niveaux Et ben Ils sont durs Voilà Hop on reprend ici Un niveau qui paraît forcément Du coup très simple Par rapport Par rapport à celui Que je vous ai montré là Et qui est très très simple Par rapport au Parce qu'il faut savoir Qu'après on aura des trucs Genre le sol qui glisse Et des trucs comme ça On aura tout On aura tout ce qu'on trouve Habituellement Comme petite ficelle Dans les jeux de plateforme Par exemple Pour rendre la maniabilité Compliquée Et tant mieux Je veux dire Il n'aurait pas fallu Que ce soit un jeu Trop simple Parce qu'une fois qu'on a Acquis la maniabilité Qui est pas évidente au début Après Il faut qu'il y ait Un petit peu de challenge Mais c'est un très bon jeu Un très très bon jeu C'est resté comme un classique Et par contre Je vous dis Faut vraiment s'accrocher Si vous voulez le finir Parce qu'il est pas simple Il est vraiment pas simple Mais c'est un jeu Qui est bien réalisé Qui est agréable à jouer Au niveau de sa musique Etc Au niveau de sa maniabilité C'est un très bon jeu Et je vous le recommande C'est un jeu original Un jeu fun L'ambiance est fun aussi C'est sympa comme tout L'ambiance La musique J'ai activé les trucs là Non le vlog Bigfoot Il m'a écrasé Saloperie Il m'a écrasé Lui c'est une saloperie Ceux qui ont fini le jeu Savent Savent le truc avec Bigfoot A la fin du jeu Je peux vous le dire Parce que ça m'étonner Que vous ayez la fin En fait le dernier boss C'est un peu con C'est un Bigfoot aussi Sauf que lui Il est super super dur à battre Parce qu'il faut Il faut lui donner Je sais plus combien de coups Mais Il faut jamais Jamais Fiquer tant mort Sinon ça Le compteur de hit Recrend à zéro en fait Et c'est très très long C'est très compliqué De battre ce boss Donc là il faut que je retourne A la machine Parce que Je me suis fait écraser Par Bigfoot Voilà Donc un jeu que je vous conseille Snake Rattle and Roll Snake Rattle and Roll C'est dur à dire Sur NES A bientôt pour une prochaine vidéo C'était Doc McCoy Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501